Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'HebdoEco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Fin d'année oblige. L'HebdoEco consacre le numéro d'aujourd'hui à une rétrospective des faits marquants de 2016. Les principaux événements qui ont marqué la sphère économique mondiale, mais aussi régionale. Nous allons en discuter avec les invités qui sont avec moi aujourd'hui sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir M. Alfredo Valladao, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur invité à l'OCP Policy Center et également professeur à Sciences Po Paris. C'est cela. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau avec moi, M. Ottavio Canuto, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur exécutif à la Banque mondiale. Exactement. Bienvenue à vous aussi. Également autour de cette table, j'ai le plaisir de recevoir M. Dominique Bocquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes contrôleur général au ministère de l'économie et des finances français. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors selon les dernières perspectives du Fonds monétaire international, perspectives de croissance mondiale, des perspectives, rappelons-le, qui ont été revues à la baisse, eh bien la croissance mondiale s'établirait autour de 3,1% et pourrait rebondir en 2017 à 3,7%. Pourquoi, selon vous, on a revu à la baisse cette perspective de croissance ? Qu'est-ce qui a joué en défaveur de la croissance mondiale ? M. Bocquet. Eh bien plusieurs facteurs ont joué. D'abord le fait qu'il y a eu un changement d'équilibre entre pays émergents et pays avancés. Ensuite, les marchés financiers ont horreur des incertitudes. Et il y a eu cette année beaucoup d'incertitudes. Et donc ça suffit très largement à créer un ralentissement. Mais il peut y avoir d'autres causes, évidemment. Alors vous avez parlé justement de marchés émergents. M. Canoto, nous ressentons un certain ralentissement de ces pays qui ont connu un des pics de croissance, en l'occurrence ces dix dernières années, et je fais bien sûr allusion aux BRICS. Pourquoi ? Écoute, les scénarios que la famille a fait la dernière fois étaient avant les élections américaines. L'élection de M. Trump pourrait changer dramatiquement ce scénario. Parce que M. Trump a promis un programme d'incentive fiscal des investissements d'infrastructures qui aura certainement un impact très, très, très important à l'économie américaine. Et tout va dépendre de si M. Trump adopte des politiques protectionnistes ou non. Ça va changer, ça va bouleverser tous les scénarios qu'on a préparés avant l'élection. Ceci dit, il y a une différence entre le programme, en tout cas qu'il a annoncé, le programme de campagne, et le véritable programme, en tout cas, de son quinquennat, M. Valladao. Ça, on ne sait pas encore. On va voir quand il arrivera au pouvoir ce qu'il va faire. La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'en fait, il a donné toute la gestion macroéconomique des États-Unis à la banque Goldman Sachs. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça veut dire que la finance reprend le pouvoir, notamment suite à... Elle s'est affaiblie, on va dire, cette image de la finance après la crise de 2008. Est-ce que donner le pouvoir macroéconomique américain à la Goldman Sachs, entre guillemets, pourrait... Non, ce n'est pas le pouvoir économique. Je n'ai jamais cru que la finance avait tout le pouvoir dans le monde. Ça, c'est une première chose. Non, ce qui se passe, c'est que dans ce qu'annonce Trump, il faut voir s'il le met en place, c'est en gros libéraliser un peu plus, diminuer les réglementations concernant la finance, ça, c'est une chose, et essayer de faire rapatrier aux États-Unis une partie des fonds que les multinationales ont ailleurs, en baissant leurs impôts, etc. Ce qui peut arriver dans un gouvernement Trump, c'est une sorte de... Il va sucer un peu les capitaux du monde entier, parce que si en plus il fait des travaux d'infrastructure, etc., il y aura beaucoup d'argent qui va revenir, ce qui peut faire augmenter le dollar, d'ailleurs, ce qui commence déjà à arriver. Mais pour en revenir à l'histoire du ralentissement, il faut faire très attention quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à mesurer. On est en train de mesurer une nouvelle économie avec des indices et des concepts anciens. Monsieur Canout a publié un magnifique papier à l'OCP Policy Center sur l'histoire du commerce international. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure un produit national brut quand vous avez... Comment vous mesurez la productivité des e-mails ? Comment vous mesurez la productivité des apps ? Tout ça, on est en train de changer de modèle économique, et donc tous les anciens indicateurs qu'on garde du passé de la production de masse, pour la consommation de masse, etc., commencent à vieillir. Et donc, on ne sait plus si c'est positif ou négatif quand on voit une croissance plus basse ou une croissance plus haute. Et donc, il faut faire très attention. On est dans un moment de transition très grand. Il faut réadapter nos instruments, il faut réadapter nos têtes à une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place dans le monde et qui n'est pas forcément très ouverte pour les pays en développement qui ont peu de moyens de participer à ce que j'ai appelé une fois l'économie digitale et tout ce qu'il y a là-autour. Alors, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec M. Valadao. D'abord, il ne faut pas croire que la finance a tout le pouvoir. Et il y a une espèce de différence de perception entre le grand public qui a l'impression, parfois à juste titre, que des errements de la finance continuent, comme les rémunérations mirobolantes, par exemple, mais parfois excessives, et en même temps, les professionnels de la finance qui sentent depuis la crise financière de 2008 une espèce de chape de plomb des contrôles prudentiels qui vont très très loin, ce que le grand public ne perçoit pas. Et par rapport à cette chape de plomb des contrôles prudentiels, c'est vrai que le discours de M. Trump peut apparaître comme un peu libérateur. Et donc, il y a un petit côté élection du président Reagan, des États-Unis plus fiers d'eux, plus capables éventuellement de s'affranchir des régulations, effectivement, une hausse du dollar qui, dans l'immédiat, est plutôt favorable à la croissance, à la fois aux États-Unis et éventuellement dans d'autres pays. Elle peut être défavorable pour les exportations américaines, ceci dit. Elle est défavorable à terme pour les exportations, parce que les économistes vous diront qu'il y a une espèce de courbe en J, et qu'au départ, ça ne se voit pas. Et donc, l'effet immédiat est très favorable. Par ailleurs, effectivement, des programmes d'infrastructures, ce qui est plutôt censé sur le plan économique, puisque les États-Unis ont des moyens financiers, et investir dans les infrastructures, c'est investir dans l'avenir. Donc, il y a effectivement un ensemble de facteurs qui, psychologiquement, et contrairement à ce qu'on pouvait attendre, jouent plutôt aujourd'hui en faveur d'un optimisme. Mais nous le remarquons, depuis l'élection de M. Trump, les investisseurs étrangers, en l'occurrence les grands fonds d'investissement, ont retiré une bonne partie de leurs billets dans les marchés financiers, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde et en Turquie. M. Canoton. Oui, parce que je suis d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une narrative, une histoire, qui est celle de la suivante. Alors, M. Trump a promis des investissements, une infrastructure qui va monter jusqu'à un trillion de dollars. Et ça veut dire que toutes les industries traditionnelles, les États-Unis, seront bénéficiées par ceux-là. Et au même temps, M. Trump a posé des menaces aux pays émergents qui pourraient profiter de la croissance américaine. Ça, c'était le cas, clairement, au Mexique et à la Chine. Et le marché financier, on lit le suivant. Les bénéfices pour les entreprises américaines, aussi parce que ça va être accompagné par un programme de réduction des impôts, à compagnies, et avec un protectionnisme, ils ont changé le changement. La transition était du marché émergent pour certaines compagnies traditionnelles aux États-Unis. C'est intéressant que le Nasdaq, qui est l'indice qui est plus rempli avec des entreprises, et de la nouvelle technologie, ont resté derrière le Dow Jones, qui est plus traditionnel. Le dollar a monté aussi, et les taux d'intérêt à long terme aussi, parce que le marché, au même temps, regarde le suivant. Il y aura un mélange, une combinaison entre plus croissance, mais aussi plus inflation aux États-Unis. Et le point de distribution entre croissance et inflation, ça va dépendre, par exemple, de la façon par laquelle M. Trump souhaite ou non ces menaces protectionnistes. Vous avez évoqué ce point très important du protectionnisme. C'est une expression qui revient à la mode. On parle de protectionnisme comme un élément, un argument pour convaincre les masses. Il y a cette naissance de... On peut dire peut-être le renouvellement ou la naissance de ce terme de démondialisation économique. Où en est-on ? Est-ce qu'on a vraiment commencé ce procédé ? Moi, je ne crois absolument pas. Ce que je crois, c'est qu'on est en train de passer d'un type de globalisation à un autre type de globalisation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pendant les derniers 20-30 ans, la globalisation, c'était la globalisation du mouvement des produits et des personnes. C'était ça, en gros, avec les chaînes de valeurs transnationales, etc. Aujourd'hui, il y a une transition qui se fait où cette mondialisation-là descend, mais il y a une autre qui vient, c'est la globalisation des informations, des designs, des réseaux. Je vais vous donner simplement un exemple qui colle très bien avec le Maroc. En France, aujourd'hui, vous avez le gros des distributeurs de vêtements qui sont en crise. Pourquoi ? Parce qu'ils achetaient en Chine des grosses quantités, à très bas coût, ils mettaient ça dans des containers, ils arrivaient en France, trois mois après, ils distribuaient pendant six mois, voilà. Et tout d'un coup, vous avez une entreprise comme Zara, espagnole, où il n'y a pas un seul ouvrier dans l'entreprise, pratiquement, il n'y a que des designers qui changent la mode toutes les quinze jours ou toutes les semaines. Et chaque fois qu'ils trouvent un nouveau design, ils le mettent sur ordinateur, ils l'envoient au Maroc ou au Portugal ou en Espagne. Ils font des séries plus courtes qui sont immédiatement mises sur le marché. Ça dure deux semaines et hop, ça passe et ça passe. Et donc ça, c'est une nouvelle façon de produire qui fait que les vieilles chaînes de valeur à l'ancienne commencent à plafonner dans beaucoup de domaines. La Chine, aujourd'hui, a un gros problème parce que la Chine a fait toute sa croissance parce qu'elle a trouvé une niche. Elle prend des parties et composants du monde, elle prend des matières premières de l'autre, elle crée des produits finis et elle vend à qui ? Elle vend à l'Europe et aux États-Unis. L'Europe et les États-Unis seules... Et l'Afrique aussi. Non, mais l'Europe et les États-Unis seules représentent presque deux tiers de la consommation privée mondiale. La Chine, c'est 6%. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Les Chinois, ils savent qu'ils ne vont plus vendre autant. Donc, ils disent qu'il faut développer le marché intérieur. Sauf que pour développer une consommation intérieure, il faut libéraliser le crédit. Et si on libéralise le crédit, c'est la fin du Parti communiste chinois parce que c'est ça, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de distribuer le crédit interne. Ce qui montre comment la Chine fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et ils commencent à avoir très peur parce qu'on oublie toujours que passer de 0 à 100, c'est beaucoup plus facile que de passer de 100 à 110. Nous, les Brésiliens, on sait ça. Parce qu'on a fait ce qu'a fait la Chine, mais dans les années 60, on avait des taux de croissance de 12, 14%. et hop, une fois qu'on est arrivé à un plafond, on n'a pas réussi à faire le point. On a resté à... Est-ce que je peux dire une chose très importante ? Je voudrais que M. Trump écoutait M. Valladol. Pourquoi pas ? Parce que, exactement, au-dessus de chercher exactement ce qui serait compréhensible pour les États-Unis, qui s'est maintenu et avancé la position des frontières qu'il a, il parle de... de... rétrocéder à la protection des industries traditionnelles des États-Unis. C'est contre l'histoire parce que le risque, c'est exactement que M. Trump va commencer à poser encore des barrières sidérurgiques à la production des produits et des manufactures de Mexique et de la Chine. Pendant que la Chine, comme M. Valladol a dit correctement, à ce moment-là, elle cherche de monter à l'échelle dans le... 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 Oui, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. Montée en gamme. Elle cherche à monter en gamme. Exactement. Exactement. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démondialisation possible. Mais, effectivement, les moteurs de la mondialisation tels qu'ils ont fonctionné jusqu'à présent s'essoufflent. Ils s'essoufflent parce qu'ils reposaient trop sur les échanges de marchandises et sur l'avantage, je dirais, numérique de coût de la Chine et qu'à un moment donné, bien cet avantage s'épuise. Et, d'autre part, on oublie une chose, c'est que les pays émergents ont bénéficié d'une ouverture des marchés des pays de l'OCDE extraordinaire parce que ces pays de l'OCDE ont négocié pendant 30 ans, entre 1947 et, disons, la fin des années 70, des mesures d'ouverture réciproques, très, très grandes, dont ils ont donné le bénéfice aux pays émergents puisqu'il suffisait d'être membre de l'OMC pour avoir cette ouverture. Et, aujourd'hui, les pays occidentaux se disent « Nous, on a donné une ouverture en supposant qu'on avait des économies de marché, donc des animaux économiques assez proches de ce que nous sommes et ce n'est pas tout à fait le cas. Et, cette année, c'est l'année où la Chine doit se voir reconnaître le statut d'économie de marché. Mais, elle n'est pas tout à fait une économie de marché avec toutes les règles du jeu. Et donc, ça ne justifie pas le protectionnisme, mais ça explique le thème du protectionnisme. Ça ne justifie pas le protectionnisme parce qu'il faut permettre aux pays émergents de bénéficier de leurs avantages de coût, c'est ça le développement. Et ça bénéficie aux consommateurs. Mais, en même temps, il va y avoir des bras de fer, je pense, importants, entre pays émergents et pays occidentaux. Les pays occidentaux n'ont pas dit leur dernier mot dans l'économie mondiale parce que c'est quand même des économies où le marché est très profondément implanté, où les infrastructures, les institutions sont très fortes. Donc, les pays occidentaux n'ont pas dit leur dernier mot. Et, en même temps, les pays émergents gardent l'avenir pour eux. On fait des efforts, on appris, le cas d'ailleurs de nos amis d'origine brésilienne, et le Brésil, un pays qui a quand même énormément progressé, qui s'est ouvert considérablement, qui a développé une maîtrise des sujets monétaires, a vaincu l'inflation, globalement, même s'il reste encore parfois des bouffées d'inflation. Donc, ces pays ont l'avenir pour eux, mais il y a la recherche d'un nouveau, dans le cadre de ce que vous avez appelé la prochaine phase de la mondialisation, de nouvelles formes d'équilibre qui n'est pas encore du tout calée. Il faut faire attention à une chose, c'est que les électeurs de Trump, et même les entreprises traditionnelles, risquent d'avoir un très mauvais réveil, dans la mesure où, si vous prenez le cas de Ford, qui investit au Mexique, qui fait une partie de sa production au Mexique, Trump dit, vous ramenez votre production ici, sinon on va vous mettre une barrière. Avec, bien sûr, rappelons-le encore une fois, des motivations fiscales qu'il va ramener avec des taxes de 35 à 15 %. Première chose, Ford a investi des milliards et continue à investir des milliards, donc il ne peut pas quitter le Mexique comme ça. Première chose, Ford ne va pas quitter le Mexique comme ça. Deuxièmement, les entreprises moins fortes qui seront obligées de quitter, si jamais il y a une politique comme celle-là, j'ai mes doutes qui l'appliquent vraiment, mais s'il y a une politique comme celle-là, le paradoxe, c'est que pour être compétitives, ces entreprises qui rentrent, elles vont être obligées d'aller au plus loin possible dans la nouvelle productivité, c'est-à-dire qu'elles vont automatiser à fond la caisse, elles vont mettre toutes les technologies de l'information, la connexion, etc., ce qui va dire qu'elles vont créer moins d'emplois. Et donc, on va avoir les types qui vont avoir des problèmes assez graves parce que la politique protectionniste, entre guillemets, de Trump risque d'accélérer ce passage vers la nouvelle économie. Oui, on a eu ce débat en France. Certains démondialisateurs en France ont dit mais on n'a qu'à... Parce que ce débat, excusez-moi, ce débat a cross, en tout cas a traversé l'Atlantique et on voit qu'il y a eu une montée de protectionnistes. Vous avez l'exemple d'Arnaud Montebourg en France qui tient ce discours. Donc, on passe maintenant en Europe. Il tient ce discours et il a même certains de ses proches ont dit on n'a qu'à mettre beaucoup plus de machines pour lutter contre le chômage en rapatriant Chinois, on va mettre beaucoup plus de machines pour travailler, ça va être compétitif. Mais si on met beaucoup plus de machines, il y a aussi du chômage. Donc, ça ne règle pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est de développer des complémentarités comme on le fait d'ailleurs aussi entre la France et le Maroc avec les colocalisations qui restent un élément de progrès très important parce que ça permet à un pays comme le Maroc d'être présent dans l'aéronautique, dans l'automobile, d'être très compétitif, d'être en même temps challengé par son partenariat avec les entreprises mondiales. Et d'entrer justement dans cette chaîne des valeurs. Ça, c'est ça l'avenir. Ce n'est pas la protectionniste. Oui. Ça, c'est le drame. Écoute, ce qui s'est passé avec la classe moyenne des pays avancés, c'est dommage, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le mythe se développer de que c'était à cause de migration ou de commerce. Pendant que la vraie raison, c'est le changement technologique, c'est un défi. Mais il faut traiter comme ça, comme des challenges, des défis partout au monde, du comment est-ce qu'on va faire pour garantir que les exclus par les technologies sont traités. et certainement, ce n'est pas avec l'utilisation des mécanismes anti-migration ou anti-commerce. Il y a une chose très intéressante. Aux États-Unis, depuis 3-4 ans, c'est le pays le plus avancé en termes de nouvelles technologies, etc., il y a eu beaucoup plus d'emplois créés dans les secteurs, les nouveaux secteurs, que dans les anciens secteurs. mais là, on a un problème pour les pays en développement, pas seulement la Chine, les autres. On a bénéficié de la globalisation en les derniers 15 ans parce que chacun de nous a trouvé des niches à l'intérieur de ces grandes chaînes de valeurs traditionnelles, transnationales, de production de masse, pour une consommation de masse, etc., tout ça. Or, ces chaînes-là, aujourd'hui, face à la nouvelle économie, ce qui se passe, c'est que leur marge de profit descend, descend très fortement. Depuis 2 ou 3 ans, nous avons une consolidation énorme dans les chaînes de valeurs, c'est-à-dire des mergers and acquisitions, je ne sais pas comment on dit ça, des achats, des fusions acquisitions sont très fortes. Et donc, ces chaînes sont en train de s'organiser en 3 grands pôles, le pôle Chine-Japon, le pôle Europe, le pôle Etats-Unis, avec chaque pays ou chaque industrie qui trouve des niches à l'intérieur de ce genre de trucs, mais c'est des industries qui arrivent au bout. Le problème, c'est que nous, dans les pays en développement, on n'est pas capable d'être compétitif au plus haut niveau de la chaîne de valeurs, et là, on se retrouve avec des chaînes de valeurs traditionnelles qui, elles, vont continuer, bien sûr, c'est gros, c'est énorme, etc., mais avec moins de profit, moins de choses. Donc, la véritable chose, c'est de dire, dans la nouvelle globalisation qui s'annonce, qui et quelle région et qui va mettre dans la poche la plus grande part du profit global et de la valeur ajoutée globale. Avec des exceptions. Par exemple, ce que le professeur Valadon dit, ça ne veut dire pas que les pays et les gens sont condamnés à être où ils sont. parce qu'il y a des possibilités, par exemple, de faire d'acquisition de valeurs aux chaînes associées à ressources naturelles. par exemple, au Brésil, l'agriculture sophistiquée au Brésil est tellement intensive de technologies, de services, d'utilisation d'équipements, etc., qui dispute la première position avec l'agriculture américaine. la raison pour les barrières à l'entrée des produits agricoles brésiliens ici à l'Europe, c'est exactement pour ça. Il y a de valeurs, beaucoup de valeurs en termes de services. La même chose avec la production de pétrole au Brésil avant les politiques terribles qui ont été appliquées par le gouvernement qui a fini. Oui, parce que la Petrobras avait trouvé des niches de services d'autres valeurs, la prospection, l'exploration, etc., ainsi comme la production d'avions pour le Brésil. Il faut, mon point, c'est que il faut trouver des valeurs, des chaînes de valeurs où ces pays-là peuvent développer ces capacités d'additionner des technologies et des services sophistiqués. Le modèle antérieur, c'est le modèle qui a probablement touché les limites comme M. Valadant a... Juste un exemple très intéressant. Le ministre de l'économie chilien est venu à Paris une fois pour une réunion et il a dit que le Chili est tellement dépendant du cuivre pour ses 40% des exportations. Il dit qu'on ne peut plus vivre d'exporter du minerai de cuivre. Il dit qu'on ne veut plus exporter du minerai, qu'on veut exporter la minération, c'est-à-dire tous les services, la technologie, etc., qu'on sait comment utiliser le cuivre, comment on le vend, comment on l'assure, etc. Et c'est ça, parce que c'est là où il y a l'argent, parce que la nouvelle économie fait que le produit physique devient de plus en plus bon marché à produire et ce qui compte, c'est tout l'écosystème de services et autres choses qu'on vend avec. C'est là où on fait... La vraie valeur, ça va être les savoir-faire. La vraie valeur, c'est le savoir-faire. Au niveau de chaque individu, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va vers une société où le lien salarial sera moins fort, mais où les compétences acquises par chaque individu seront sa vraie richesse et son vrai statut dans la société. Et je crois que ce sera vrai au niveau des États, et ce sera vrai au niveau des entreprises. Alors, il y a un autre phénomène qui doit jouer et qu'on doit inclure, quand même, c'est que il y a l'économie numérique qui se développe beaucoup, mais l'économie des biens matériels ne disparaît pas pour autant. Elle ne disparaît pas pour autant. Et dans cette économie... Nous consommons toujours la même chose, enfin, à la fois les marchandises et les services, notamment de personne à personne. Et ça, ça peut amener à une mondialisation par tranche horaire, à une mondialisation verticale, nord-sud, parce que si vous prenez l'off-shoring, par exemple, pour faire travailler des salariés d'off-shoring pour servir l'Europe, eh bien, il faut qu'ils viennent d'Afrique, ils viennent du Maroc ou de Tunisie. Ils ne peuvent pas être aux Philippines et s'occuper des consommateurs européens dans la journée. Si vous prenez l'exemple que vous avez cité tout à l'heure de Zara ou des nouveaux fabricants textiles qui changent la mode très régulièrement et qui ont besoin de s'approvisionner rapidement, ça redonne à la proximité, à la proximité géographique, une valeur importante. Et de ce point de vue-là, la modernité, c'est la revanche de la géographie sur l'histoire. C'est-à-dire que les éléments robustes de complémentarité qu'on trouve avec ses voisins deviennent extrêmement importants. Alors, nous allons prendre une petite pause pub avant de continuer notre discussion. En l'occurrence, nous allons parler de l'autre fait marquant de cette année, le Brexit et de ses conséquences non seulement sur le Royaume-Uni mais également sur d'autres pays du monde. Juste après, cette brève pause pub. A tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce numéro spécial de l'HebdoEco, spécial rétrospective 2016. Nous allons continuer la discussion en compagnie de mes invités et nous allons maintenant aborder cette question du Brexit en juin dernier. Le Brexit l'a emporté grâce au vote des régions de Grande-Bretagne, des régions notamment dévastées par une désindustrie industrialisation en partie imputable aux délocalisations d'entreprises. Nous en parlions juste avant cette pause. Monsieur Bocquet. Alors, le Brexit, c'est le résultat du référendum du 23 juin qui a été une surprise mais qui n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu puisqu'il y avait un Europe et un Bruxelles bashing dans la vie politique et médiatique anglaise depuis des décennies. le Brexit n'a pas eu lieu pour ne jamais oublier c'est-à-dire que les électeurs ont donné mandat au gouvernement britannique. David Cameron a démissionné, Theresa May est arrivée au Tendham Street mais ils n'ont toujours pas appuyé sur le bouton du Brexit c'est-à-dire sur le bouton du siège éjectable qui est prévu dans les traités européens qu'on appelle l'article 50 parce qu'ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus compliqué qu'ils ne le pensaient. Pour donner un exemple si vous allez à la bibliothèque de la Chambre des communes vous regardez le registre des lois il y a 14 000 lois britanniques 14 000 qui sont d'origine européenne. Donc tout ça pour dire que le Brexit c'est un chantier pour au moins deux ans puisque c'est la négociation qui va normalement être déclenchée l'année prochaine par Theresa May Bruxelles urge Londres à déclencher c'est normal les pays du continent les pays membres les 27 pays membres aimeraient bien que les Anglais se décident vraiment mais ensuite il y aura une négociation qui devrait durer deux ans un peu moins de deux ans et après il y aura forcément semble-t-il une période de transition et donc c'est un sujet pour les 4 ou 5 années qui viennent c'est un sujet très difficile pour l'Union européenne parce que ça crée comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure une incertitude supplémentaire majeure sur les marchés c'est la première fois qu'un pays veut sortir de l'Union en même temps c'est aussi la balle qui est quand même dans le camp des Anglais des Britanniques je veux dire les Anglais c'est un lapsus parce que vous savez que l'Ecosse a voté pour le Brimaine et la balle est aussi dans le camp des populistes parce que là pour la première fois on a eu la victoire claire dans un très grand pays européen d'une vision quand même un peu populiste d'un parti et bien on va voir ce que ça donne dans la réalité Monsieur Canote il faut garder dans mon point de vue l'expression populisme quand on a des promesses qui ne sont pas capables d'être comprises on connaît ça très bien l'Amérique latine un peu partout ça a été le cas en France aussi le populisme a existé en Amérique latine avant les autres pays il y a une longue tradition populiste depuis l'Argentine le général Boulanger oui mais il n'a jamais été au pouvoir à la différence de Ferron nous ne parlons pas géopolitique j'imagine le suivant peut-être je suis naïf mais je ne crois pas en Brexit radical j'imagine que le résultat sera négocié et c'est une marque très importante pour comprendre que l'équilibre probablement entre les pays constitutifs de la communauté européenne le Brexit a exprimé les limites que leur population ont par rapport l'homogénéisation dramatique à partir de Bruxelles l'équilibre la position stable ça sera à un certain point intermédiaire oui j'imagine que ça sera le résultat au final de ce processus là très bien alors justement vu que nous ne disposons pas de beaucoup de temps nous allons parler maintenant vous avez évoqué le climat 2016 et certainement l'année du climat de la transition énergétique de l'efficacité énergétique l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre il a été signé en avril Marrakech a accueilli nous sommes à Marrakech la ville a accueilli la COP22 alors du point de vue justement de transition énergétique là un nouvel un nouvel acteur est entré en jeu nous parlons de la société civile qui entre en tout cas qui accompagne les états pour appliquer ces 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 points que contient l'accord l'accord de Paris est-ce que nous sommes véritablement en train de vivre un changement de stratégie des états parce que ça c'est limité les stratégies étatiques se limiter à des plans qu'on dessinait enfin en tout cas à des études sans appliquer les gens qui sont vraiment sur le terrain l'accord de Paris a besoin de manière vitale de la société civile parce que tout ce qui a permis l'accord de Paris c'est de se mettre d'accord sur les objectifs en restant relativement souple sur les moyens le pari qui est derrière ça c'est de dire que les objectifs étant légitimes vont bénéficier du soutien de l'opinion publique et que peu à peu les gouvernements vont être obligés de mettre des moyens pour atteindre les objectifs qu'ils ont et donc par rapport à ça la société civile est essentielle mais il y a aussi des mécanismes qui peuvent être plus économiques à travers les marchés par exemple l'idée de Green Bonds tout à fait qui ont fait leur entrée rappelons-le au Maroc cette année avec la COP 22 oui et il y a Casa Finance City qui peut jouer un rôle important dans ce projet et c'est un moyen je dirais d'appuyer l'économie sur la volonté des gens je dis ça c'est une petite note d'espoir parce qu'on a parlé tout à l'heure des limites à juste titre l'action des gouvernements etc. mais il y a aussi dans l'économie une possibilité d'internaliser une partie de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité et les Green Bonds ça peut être un élément modeste mais positif dans cette direction M. Canot oui je suis complètement d'accord le risque maintenant ça devient des Etats-Unis si par exemple le populisme la version américaine du populisme avec M. Trump s'il essaie par exemple de lui il est contre cet accord de Paris oui oui et par exemple le relâchement des restrictions environnementales aux Etats-Unis par les promesses qu'il a fait à West Virginia qui pourrait devenir un recul de l'évolution vers l'économie verte oui vous savez moi je suis plus optimiste que ça parce que je crois que ce qui se passe c'est qu'au-delà des gouvernements les choses sont en train d'avancer surtout dans le domaine de l'énergie c'est-à-dire qu'aujourd'hui les renouvelables commencent à devenir des vraies alternatives lentement mais commencent à revenir et même aux Etats-Unis quand on dit on fait une promesse à West Virginia pour le charbon il y a très peu d'entreprises qui vont investir dans le charbon parce que c'est plus rentable c'est-à-dire on commence à avoir du gaz du shale gas c'est mal vu ça commence à avoir un peu sulfureux c'est compliqué c'est un truc qui ne fonctionne plus etc et on oublie souvent que la chute ou le plafonnement disons de la consommation d'énergie dans les pays importants comme les Etats-Unis etc vient beaucoup plus en ce moment des économies d'énergie plutôt que des nouvelles énergies c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle smart sweetie smart grid smart etc petit à petit les choses je ne sais pas on parlait tout à l'heure de Tesla et de la voiture électrique toutes les grandes entreprises mondiales de voitures maintenant sont en train de se mettre sur l'électrique on va voir donc il y a une optimisation de plus en plus forte et une transition vers un mix énergétique beaucoup plus compliqué etc ce qui fait que par exemple le pétrole et ça récemment j'étais à Qatar on a eu une discussion très intéressante même les grands producteurs de pétrole ils savent ça ils savent que le prix du pétrole ne va pas de nouveau devenir énorme donc eux aussi sont en train de préparer une transition où ils essayent et donc quelque part même en dépit des gouvernements les choses commencent à aller un petit peu mieux pour être plus rapide oui pour être plus rapide mais alors voilà oui vous avez parlé d'optimisme vous préférez en tout cas rester optimiste justement cette année a clairement été l'année de l'Afrique je ne parle pas que de l'exemple du Maroc mais en général l'Afrique étant entre optimisme et pessimisme comment évaluez-vous justement cette année africaine monsieur bon monsieur canot écoute il y a de plusieurs parties comme on sait il y a des situations très différentes nous sommes préoccupés avec les cas de pays qui n'ont pas utilisé bien le supercycle de prix de commodities qui sont endettés et maintenant à la baisse ils fassent des défis énormes pour mettre leur maison à l'ordre ça c'est un problème parce qu'il y a les leçons historiques il paraît qu'ils n'étaient pas compris en même temps il y a des parts de l'Afrique où le ménagement macroéconomique était aussi bien et les pays sont préparés pour passer les challenges au devenir c'est hors en bas alors à ce moment il y a des pays qui auront de faire des ajustements il n'y a aucune possibilité l'Afrique est un continent neuf c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un continent dont le potentiel de développement était très sous-utilisé qui vendait ses matières premières sans les transformer qui ne commerçait pas en son propre sein à l'intérieur d'elle-même et on voit bien que les tendances d'aujourd'hui sont très nouvelles pour l'Afrique d'abord parce que tout le monde est favorable au commerce sud-sud aujourd'hui et il est en train de naître en Afrique le Maroc a un rôle très important dans ce domaine-là l'Afrique va développer la population de ces villes de manière considérable et le développement c'est quand même beaucoup les villes parce que c'est dans les villes que les compétences humaines on parle du savoir-faire tout à l'heure se rassemblent et interagissent et puis l'Afrique aussi a beaucoup appris des 50 dernières années elle a beaucoup appris ça a été parfois dur il y a eu les programmes de la paix de certaines stabilités financières et je pense que l'Afrique a intégré ces messages-là qu'elle a une solidité qu'elle n'avait pas autrefois et c'est pour ça que c'est effectivement une belle idée d'avenir qui va se concrétiser à travers le développement de l'Afrique Monsieur Venada et le Maroc c'est sûr le Maroc c'est très important parce que le Maroc est un exemple qui peut lidérer au-delà de sa taille en tant que leader oui comme exemple de ce qu'il doit faire pour toute l'Afrique l'Afrique la subsaharienne mais aussi l'Afrique du Nord la gouvernance des politiques responsables macroéconomiques la relation avec le flou de migration l'incorporation de la société civile etc on pose des espoirs au Maroc comme exemple pour toute la région moi j'aimerais appuyer ce que vient de dire mon ami Otavian le Maroc est devenu un exemple aussi parce qu'il a compris qu'on rentre dans une nouvelle phase de la géoéconomie et de l'économie internationale et il est en train de jouer une carte intéressante qui est celle de devenir un hub entre l'Europe et l'Afrique avec une vraie stratégie là-dessus et trouver des niches de valeur ajoutée très intéressantes entre ces deux ces deux choses-là mais pour en revenir à ce qu'on disait sur l'Afrique l'Afrique n'existe pas il y a des Afriques et donc il y a des choses très différentes pourtant il y a quelques temps justement dans le cadre de la même émission il y a un des intervenants qui me disait certains investisseurs voient l'Afrique comme un seul pays de moins en moins de moins en moins de moins en moins on commence à aller chercher là où il y a la croissance là où il y a les choses mais j'aimerais qu'on fasse très attention je suis totalement d'accord sur l'idée que c'est les grandes villes c'est là la nouvelle classe moyenne tout ce discours dont on fait la question c'est pas les potentialités la question pour que ça fonctionne c'est la demande solvable pour avoir une demande solvable c'est-à-dire des gens qui sont capables d'acheter des choses il faut que l'ensemble de l'économie fonctionne alors justement nous avons deux minutes qui nous restent je vais juste terminer sur des perspectives de 2017 c'est dans quelques jours un petit mot sur demain monsieur Canoto modération modération ça c'est ce que j'espère c'est un mélange de désir et d'espoir qui les extrêmes ne cherche des solutions radicales à des difficultés qui sont réelles monsieur Boquet construction construction après la COP22 qui a été formidablement bien réussie par le Maroc le Maroc garde la présidence pendant un an donc construction de la poursuite de la mise en oeuvre de l'accord construction de nouvelles relations entre pays émergents et pays de l'OCDE disons et puis construction du développement de l'Afrique sur des bases qui devront être des bases tangibles comme le disait très justement tout à l'heure monsieur Valadao et des bases solides c'est ça il faut donc construire construire un dernier mot monsieur Valadao optimisme optimisme pour une seule raison c'est le vôtre pour une seule raison pour une seule raison les optimistes ne souffrent qu'à la fin tandis que les pessimistes souffrent tout le temps écoutez donc nous avons modération construction optimisme pour commencer cette année il me semble que c'est de très bonnes résolutions on devrait s'en inspirer merci messieurs d'avoir accepté l'invitation de l'hebdo écho et bonne année à vous bonne année merci merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous donc à la première semaine de 2017 pour un nouveau numéro de l'hebdo écho je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Média TV Média TV Média TV Média TV Média TV Média TV Sous-titrage ST' 501